La fête de Noël approche. Pensez-vous qu'un chrétien a le droit de fêter Noël? Pensez-vous que Jésus est né le 25 décembre? La date du 25 décembre date d'avant Jésus, lorsque les Saturnales adoraient le soleil. Lorsqu'ils adoraient le soleil, le soir, ils faisaient brûler des bûches de bois en l'honneur du soleil et pour se réchauffer. C'est là que vient la coutume de la bûche de Noël. Peut-être que Jésus est né le 25 décembre, mais ça coïncide avec cette fête-là. Est-ce qu'un chrétien a le droit de fêter Noël? La réponse est oui. Un chrétien a le droit d'aller réveillonner avec des amis s'il est invité. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de s'enivrer au point de perdre la tête, de s'enivrer devant ses enfants. Un chrétien a le droit de s'amuser, de danser, de chanter. La Bible a dit, tout ce que vous faites, soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est la même chose aussi pour le jour de l'an. Le jour de l'an, on sait que ça a été inventé par Jules César et c'était pour fêter un dieu qui s'appelle Jeannus. Même si c'est une fête païenne le jour de l'an, un chrétien a le droit d'aller réveillonner. Mais, il ne faut pas qu'il s'enivre au point de perdre la tête. Parfois, dans la vie du jour de l'an, il y en a qui prennent la boisson, ils s'enivrent, puis ils chantent des chansons vulgaires. Un chrétien ne chante pas des chansons vulgaires. Donc, un chrétien a le droit de fêter Noël. Il a le droit de fêter le jour de l'an. Même si c'est une fête païenne. Donc, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et vous deviendrez libres. Un chrétien a le droit d'être heureux. Et il a le droit d'en faire des cadeaux aussi. Faire des cadeaux, ça fait plaisir. Et recevoir des cadeaux, ça fait aussi plaisir. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.